J'ai été appelé par le sélectionneur en octobre, ça devait être octobre quand on était à Dijon. Ils avaient discuté avec mon agent et il m'avait appelé pour savoir si le 3-3 pouvait m'intéresser, l'équipe de France 3-3. J'avais dit que c'était quelque chose que j'avais envisagé. J'avais regardé déjà beaucoup d'amis à moi faire du 3-3. J'avais fait des tournats 3-3 il y a très longtemps. Une fois que j'ai eu ce coup de téléphone, j'ai eu la convocation pour le premier stage de novembre lors de la première trêve internationale. Et puis ensuite j'ai de nouveau été convoqué en février. La motivation aujourd'hui c'est Paris 2024. Le 3-3 est devenu une discipline olympique depuis cet été. Les garçons ont perdu aux qualifications pour les JO. Les filles ont terminé quatrième. Et c'est vrai que déjà avant ça, j'avais discuté. Thomas, Thomas Ville m'avait dit tu devrais faire du 3-3, ça pourrait être cool, etc. Et au fur et à mesure en fait c'est l'opportunité qui s'est proposée. J'en avais parlé avec mon agent cet été. Et puis ça s'est fait comme ça avec Harim Souchu qui avait aussi appelé le coach quelques semaines avant pour avoir des informations sur moi. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit que ça me branchait carrément et que l'objectif, si j'étais appelé et si j'avais l'opportunité de venir faire des rassemblements, c'est pour l'objectif final de Paris 2024. Très positif, que ce soit la semaine et le tournoi, c'était vraiment dans une bonne ambiance, dans du sérieux parce qu'on a bien travaillé toute la semaine. Après, le sélectionneur et le staff avec les préparateurs physiques, les kinés, ils ont fait attention parce qu'ils savent que la traite de février, elle est quand même importante parce qu'après on enchaîne sur la fin de saison. Donc ils ont réussi à nous gérer pour qu'on puisse avoir de l'énergie aussi pour le tournoi du week-end. Lors du tournoi, il y avait des nations comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, la Pologne et je ne sais pas si j'en oublie, et les Belges, des équipes qui ont été aux Jeux Olympiques, des équipes qui ont des joueurs qui sont en Ligue 3-3 professionnels, donc ils ont l'expérience. Du coup, d'avoir pu terminer 3-3 pour une première expérience, certes j'étais déçu parce que j'aurais voulu gagner, mais avec du recul et puis ce que mes coéquipés m'ont dit, qui ont eu l'habitude de faire du 3-3, on a quand même réussi à faire de bonnes performances en n'ayant que quelques jours de travail ensemble. J'étais avec Charly Pontence de Poitiers et Alexandre Vialari qui jouaient à Bordeaux en N1, qui ont tous les trois fait des compétitions et qui ont joué ensemble en U23 aux 3-3 équipes de France aussi. Donc du coup, c'était une première expérience pour moi, j'ai découvert beaucoup de choses, je continue d'apprendre les règles, comment ça se passe, essayer de comprendre les choses, mais voilà, troisième, je ne crache pas dessus. Il y a des règles qui ne sont pas pareilles, la transition entre la défense et l'attaque et inversement, ça se joue sur demi-terrain, c'est des matchs de 10 minutes, l'intensité est différente. Oui, il faut avoir plus de cardio, après c'est un autre style parce qu'il n'y a pas de tout terrain, donc ce n'est pas forcément un jeu de contre-attaque, mais ça reste quand même un jeu de transition et un jeu demi-terrain posé dans des petits espaces et il y a du contact, c'est physique, ça c'est clair. Je pense, après je pense que ça va aussi dans les deux sens, je pense que de faire du 5-5 aussi à haut niveau, ça me permet aussi de voir des choses que je peux peut-être ramener au 3-3 et le 3-3 pour m'amener des choses que je peux essayer de reproduire au 5-5. Il faut quoi comme qualité pour s'en sortir au 3-3 ? Il y a du défi physique, mais il faut aussi une palette de 1 contre 1 ? Après, je ne sais pas, moi je découvre, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur du défi physique, il faut aussi avoir de la polyvalence, je dirais de la vision de jeu, de pouvoir voir les actions rapidement, parce que c'est 12 secondes de possession, donc il suffit qu'on garde la balle 5 secondes et puis il n'en reste plus beaucoup. Donc je pense que voilà, c'est vraiment un tout en fait. Ce n'est pas pareil qu'au 5-5, c'est vrai que le 1 contre 1 c'est plus compliqué à faire parce que les antennes sont beaucoup moins sifflées, il y a des contacts qui sont beaucoup moins sifflés, donc c'est plus difficile de passer son guerre 1 contre 1 qu'en 5-5. Oui, c'est vrai que sur cette semaine et sur le tournoi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, je pense qu'aussi le fait d'avoir des coéquipiers qui étaient rodés sur cette discipline, ça m'a aussi beaucoup aidé. Moi j'étais là, j'essayais de me mettre entre guillemets à leur niveau de compréhension, essayer d'aider au maximum. C'est ce que j'ai dit, moi, si j'ai décidé et que j'étais heureux d'accepter cette convocation, ce n'est pas pour briller ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour aider l'équipe de France à faire des choses. Et du coup, c'est vrai que je suis novice, donc ça fait bizarre de découvrir quelque chose, mais j'ai essayé de me mettre au niveau et franchement, c'était un vrai kiff.